bonjour alors vous allez deviner où ça se trouve ici je ne vous le dirai pas ça sera en commentaire si vous me le demandez voilà nous sommes le début mars je sais même plus quel jour le 1er ou le 2 mars je voulais parler de ce sujet qui m'est venu à l'esprit de façon de façon assez assez brutale finalement d'abord excusez moi pour la tête un bon j'ai eu une petite opération concernant le nez lèvres tout ça et je suis encore quand même en mauvais état on va dire bon mais ça ne m'empêche pas de continuer à vous parler à faire mes petits mes petits délires même si il y a peu de gens qui les regardent alors voilà ce que je voulais développer un peu c'est par rapport à mon questionnement parce que j'ai remarqué qu'en fait par rapport à avant il y a certaines choses qui n'ont pas changé dans la rue ou ailleurs comme avant comme je les fais tout le temps comme le font beaucoup de mecs je continue à regarder les filles dans la rue et voilà et oui il n'y a pas de raison que ça change mais je me pose des questions par rapport à ça pourquoi je fais ça est ce que c'est un instinct de prédation un instinct de voyeurisme de fantasme on va dire qu'avant ça me paraissait normal maintenant malgré la transition je dirais malgré non même pas malgré c'est en dépit de la transition je continue à regarder les filles exactement comme avant voire plus pourquoi plus parce que tout simplement avant eh ben je regardais ce qui m'intéressait d'être regardé mais en plus je maintenant je m'amuse à regarder certains détails genre coiffure maquillage les accessoires des choses là donc du coup je les observe encore plus qu'avant et oui je me suis pas calme mais mais est ce que les filles font comme ça est ce qu'elle regarde les mecs à ce point là je ne pense pas finalement je pense qu'il n'y a pas ça chez elle alors d'où ça vient c'est vraiment une question que je me pose va falloir que je me renseigne peut-être que je trouverai la réponse en réfléchissant et et en fait finalement ça c'est quelque part une souffrance parce que comment dire je regarde je regarde bon évidemment on se fait des films et finalement bon je je me rends compte que il ya beaucoup de choses qui m'échappent il ya des tas de personnes du coup que je veux que je ne vais pas connaître de près ou de loin je me pose des questions ça peut dire une seconde dix secondes un peu plus longtemps pour les rapports qui dure quelques heures ou quelques jours et voilà et en fait je souffre je peux dire ça comme ça parce que avant en tant que mec je pouvais m'amuser à ça et toujours dans l'espoir peut-être qu'elles peuvent s'intéresser à moi d'une autre façon bien entendu par rapport à mon comportement peut-être par rapport à ce que je raconte je sais pas mais là maintenant je suis sûr que je ne les intéresse pas du tout et ben voilà parce que pour elle je suis devenu quoi je suis quoi maintenant je ne suis rien qu'une qu'une vieille une vieille bonne femme qui ne comment dire qu'ils ne jouent pas sur leur terrain même si de temps en temps je peux être considéré comme une rivale enfin faut que je sois en forme quand même et donc je ne suis pas un objet d'intérêt pour elle et ben non évidemment les filles hétéros on ne va pas s'intéresser aux autres filles elles vont les regarder les jauger regarder les détails comme je fais moi aussi bien sûr mais ça va s'arrêter là ça va s'arrêter un peu à l'inspection de ce qu'on a en face de soi et je vous donne un exemple là je suis en auberge jeunesse là où je suis actuellement dans ce lieu mystérieux n'est ce pas dans cette ville que vous connaîtrez pas si facilement dans auberge jeunesse comme je fréquente les auberges jeunesse depuis très longtemps et là maintenant il ya quelque chose que je remarque en tant que mec avant quand je débarquais dans une auberge jeunesse il se passait rien de spécial les filles me disait pas spécialement bonjour quand j'arrivais les mecs non plus là ce qui se passe c'est que les mecs je les trouve beaucoup plus sympa ils vous disent bonjour alors moi on me dit bonjour à tous les mecs me disent bonjour etc moi j'arrive je dis rien ils sont sympas quand même avec moi je sais pas pourquoi je mérite tout ça en revanche les nannettes alors là rien du tout je dirais c'est à peine si si un petit sourire ou éventuellement mais ce sera vraiment plus dans la réserve j'avais fait une petite vidéo concernant la complicité féminine je ne reviens pas là dessus effectivement dans les lieux dans certains lieux dans certaines circonstances même dans beaucoup de lieux beaucoup de circonstances on peut être amené à avoir de la complicité entre femmes mais c'est parce qu'il n'y a pas d'enjeu voilà ça ça dure une minute deux minutes trois minutes bon quand on rentre dans une auberge jeunesse on sait que je vais y rester quelques jours donc va falloir s'habituer à moi d'une certaine façon je pense que les filles elles observent tout ça elles observent les gens qui débarquent les mecs bien sûr puisque la majorité sont intéressés par les mecs elles les observent mais elles observent aussi les autres les autres nannettes en se disant peut-être oh bah celle là qu'est-ce qu'elle fait là qu'elle a là est-ce qu'elle va aller avec quelqu'un ou pas elle a des vues sur un tel ou pas tiens moi j'ai des vues sur celui-là j'espère qu'elle va pas discuter avec lui enfin ce genre de choses quoi enfin voilà bon j'exagère un peu je délire un peu mais mais tout ça je crois que c'est il y a une analyse en fait de la situation et du coup du coup moi c'est c'est assez frustrant je peux dire parce que bon d'accord les mecs sont sympas avec moi bon peut-être quelquefois même trop sympa je vous raconterai ça dans une autre vidéo mais voilà moi je suis limite un peu enfin je veux dire je réponds je dis bonjour je discute un petit peu mais voilà je vais pas laisser croire certaines choses quoi je vais pas montrer que je m'intéresse à eux juste pour une discussion enfin voilà que ça va pas aller plus loin voilà j'ai même pas besoin de le dire directement il suffit que je parle de mon fils déjà bon et puis si je veux je peux je peux lâcher le truc je peux dire que je lui laisse bien et puis voilà mais bon j'ai même pas besoin j'ai même pas besoin finalement de dire ça pour pour mon papier s'envoler mon petit papier il est là j'ai pas besoin de dire ça en fait en gros ça il y a d'autres façons enfin voilà donc donc tout ça pour résumer que que c'était cette espèce d'instinct voyeuriste instinct de fantasmeur etc quand je vois les filles ça m'a pas quitté bien au contraire et je regrette quand même ça je regrette parce que je n'ai aucun espoir ça ne sert strictement à rien ce n'est même plus une question de libido ou de ne plus avoir de libido ça n'a rien à voir donc donc ce truc là il m'est maintenant complètement inutile parce que j'observe encore beaucoup trop les filles encore même plus qu'avant comme je le disais et c'est ça m'aide pas en fait voilà ça me désert voilà je vous remercie si vous avez des réponses des commentaires à ce sujet là bas c'est avec plaisir que mieux que je les dirai que je répondrai donc si vous voulez bien mettre ça en commentaire fille ou mec je précise voilà je fais pas de la ségrégation au départ je vous remercie gros bisous à bientôt